Musique Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien Alors je vous retrouve avec une petite recette à nouveau Mais avant, je voulais vous partager, j'ai reçu une nouvelle carte de vœux Regardez Magnifique Alors ça me vient de Guigui et Cécile Alors je ne vous montre pas ce qui est marqué à l'intérieur Moi je l'ai déjà lu Alors c'est touchant parce que Guigui a écrit sa partie Et Cécile a écrit sa partie et j'ai trouvé ça vraiment super mignon Donc merci beaucoup à vous deux Je vous souhaite également une excellente année Et surtout une très très bonne santé Et je vous fais plein de gros bisous Et merci beaucoup C'est super gentil Et là maintenant, on passe à la recette A tout de suite Coucou les petits choux, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve avec une nouvelle petite recette Que je vais essayer de faire au Smart Fryer J'ai fait cuire des endives à la vapeur Ici, j'ai de la crème fraîche semi liquide Une spatule, voilà Dans laquelle j'ai mis du sel et du poivre Je crois que je n'ai pas mis assez de poivre Je mélange bien tout ça Et je vais essayer de faire mes endives Au Smart Fryer On va voir ce que ça donne Parce qu'au four, le temps de préchauffer le four Le temps que ça cuise Il faut bien compter 30 à 35 minutes Alors que là, je pense que je vais gagner Pas mal de temps Alors, je vais en mettre 2 C'est un peu grosse Celle-là, j'en ai enlevé un petit peu Hop Je vais en mettre 3 par petit plat Hop 2 Celle-là qui est bien grosse aussi J'en enlève un morceau Alors, bien sûr, avant de les cuire à la vapeur Je les ai nettoyés J'ai enlevé le bout Pour que ce ne soit pas trop amer Je me prépare un autre plat Voilà Hop Vous voyez, j'ai enlevé le bout ici Je creuse un peu à l'intérieur Pour que les endives ne soient pas amères Parce qu'en fait Quand Les endives sont amères Eh bien, c'est C'est à cause du cœur Voilà Comme ça, j'ai un plat Pour l'usine Pour la gamelle de mon mari Et un plat maison Hop Alors, ça, il n'y a plus besoin Donc, bien sûr, vous vous doutez bien Que je ne vais pas mettre les deux En même temps dans l'appareil Je vais les faire un par un Alors, je vais mettre la crème dessus Parce qu'à la crème, c'est toujours plus léger Qu'à la sauce blanche On va essayer de mettre partout pareil Là Alors, c'est une première On verra si ça fonctionne Si ça fonctionne, c'est nickel Parce que ça me fait un gain d'énergie Un gain de temps Si ça ne fonctionne pas Bah, tant pis, j'aurais essayé C'est tout simple Pardon, j'éternue Ça, c'est le poivre Excusez-moi Allez, on continue Alors là, je mets Il me reste du fromage à gratin Alors, j'en mets une bonne couche Parce que nous, on adore Et puis, je vais mettre aussi Un peu de gruyère râpée par-dessus Voilà Comme ça, j'ai fini mon sachet Hop, le gruyère râpée Je vais l'ouvrir Parce que lui, il est tout neuf Et comme ça, je pourrais faire Mes petits pochons Pour le congélateur C'est des gros sachets Vous voyez, d'un kilo Comme ça, que j'achète Alors oui, il y a beaucoup Beaucoup de fromage dessus Mais c'est tellement bon Le gruyère Sur les gratins Niveau gruyère, je sais Je ne suis pas économe du tout Mais on adore Voilà, donc là, il y aura un plat Pour l'usine Parce que mon mari, le midi, il en mange bien trois complètes Et puis là, un plat pour ce soir Donc il y en a une pour moi Et deux pour mon mari Parce que moi, une, franchement, ça me suffit Je mange vraiment pas beaucoup Donc celle-ci, je vais la laisser là Pour l'instant Le temps de faire cuire la première Je couvre Là, j'ai mis du fromage Sur le torchon J'enlève Hop Et puis, on va voir Ce que ça donne Allez, on met la première Hop Alors, il faut que ça grille Donc, je vais certainement faire ça J'espère que vous voyez là Non, vous ne voyez rien du tout Je vais vous remonter un petit peu Voilà Alors Vous voyez là Oui Comme il faut que ça grille Je vais certainement faire ça Sur Poulet Par exemple Oui, poulet 200 Et je vais mettre Ouais Je vais déjà mettre Je vais déjà mettre 10 minutes Puis, on va voir ce que ça donne Je vous retrouve dans 10 minutes Alors, finalement Ça a commencé un peu A sentir bon le gratin J'ai arrêté Il restait encore 4 minutes Et regardez Franchement Elle est pas belle la vie ? 4 minutes On a notre petit gratin d'endive Endive au jambon Alors, moi je l'ai fait À la crème fraîche Même dans le four traditionnel Parce que je trouve que c'est plus léger Qu'à la sauce blanche Et nous, on préfère Donc, 6 minutes Pour un petit plat comme ça Avec 3 endives au jambon Que demande le peuple ? Franchement C'est nickel Donc, je sors ce plat là Je vais mettre l'autre Et je vous reprends Alors, attention Pour sortir le plat J'ai pris le gant Parce que sinon C'est juste pas possible Allez On y va pour l'autre Alors, vous voyez J'ai un petit peu de cuillère Qui est tombée Dans le fond Mais ça, c'est pas grave Je vais laver après Je vais d'abord faire cuire La deuxième Hop, je vais remettre le gant Pour pousser celle-ci Voilà J'ai mis du gruyère là aussi Hop On pousse celle-là Donc, du coup Non, stop Cocotte Alors, j'ai dit Sur poulet Donc, 200 Et j'ai dit Seulement 6 minutes Pour avoir le même résultat Que là Et c'est parti Allez Je vous retrouve Dès que ça sonne Alors, je vous reprends Là Ça va bientôt sonner On va arriver à la fin Donc, j'ai mis 6 minutes Comme pour la première assiette Voilà Donc, j'attends que ça sonne Normalement, il doit sonner Ah, tu vas pas sonner Ah, voilà Hop là Et bien, nickel Comme la première Hop, je vais vous baisser un peu Parce que vous voyez rien Oh, j'ai un peu du mal en ce moment Hop là Alors ça, je vais le pousser un petit peu Voilà Je vois l'autre Pour vous montrer Là Je vais sortir celle-ci Alors bien sûr Je mets le gant Voilà Hop là Ça Vous voyez, c'est pas très ça Là Ça part au lavage Voilà Voilà Et regardez Je fais attention quand même Parce que c'est très chaud Je vais prendre Un petit torchon Hop Regardez ça Oups là Si je renverse Ça va pas le faire Je vais pas faire comme ça Je vais faire comme d'habitude Je vais tourner le téléphone Ce sera bien mieux Hop Je vais mettre les deux l'une à côté de l'autre Voilà Et je vais tourner le téléphone Voilà Et voyez C'est super bien cuit Bon, on cuit les endives avant C'est normal Ici aussi Alors pour un bon mangeur Comme mon mari Une assiette comme ça C'est nickel pour l'huile midi Franchement Ça lui fait un bon petit plat Et puis pour un soir Deux endives Et puis moi une Parce que Je mange vraiment pas grand chose Mais une Ça me suffit Et ben c'est nickel Donc vous avez vu Six minutes par assiette Parce que c'est C'est pas des plats C'est des grosses assiettes Qu'on avait nous Pour le restaurant Et C'est des assiettes Où Où dedans Je mettais La semoule Pour les couscous Les choses comme ça Ou Quand je faisais Des lentilles Ou des choses comme ça Je mettais ça Dans des assiettes Comme ça C'était nickel Mais c'est des C'est des bonnes assiettes Quand même Vous voyez par rapport à ma main Voilà Donc voilà Écoutez Moi je trouve que c'est génial Franchement Je pense qu'on peut faire quand même Pas mal de choses Dans cet appareil Et J'en parlais avec Céline Et comme elle me disait Et c'est vrai C'est un four Sauf que C'est un four Qui va plus vite Qu'un four traditionnel C'est tout Bon là vous voyez Il y a un petit peu de gruyère Ici Il va falloir que je nettoie Mais Enfin Je ne sais pas si vous allez voir Là Je vais essayer de vous montrer Alors Je vais essayer de vous montrer Vous voyez Il est même pas sali Bon là c'est encore chaud Ça fait un peu de buée Il n'est pas sali Vous voyez Même l'hélice Qui est derrière la résistance Franchement Donc là Quand c'est froid Je vais passer Un petit coup de chiffon humide Et ça va être nickel Mon truc Il va être nickel Voilà Et bien écoutez Moi je vais vous laisser Sur cette petite vidéo Ça vous donne Une petite idée encore De ce qu'on peut faire Avec Le smart fryer Et Comme le air fryer Comme tous ces appareils A air chaud Comme ça Je pense qu'on peut faire Quand même Énormément de choses Voilà Je vous souhaite Une bonne journée Un bon appétit Et je vous dis à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501